Salut tout le monde, c'est Polyfishing, Guillaume pour Polyfishing. On se retrouve pour notre deuxième jour de la Gouda. Hier on a fait une super journée, on va vous sortir la vidéo le plus possible. Donc voilà, Samuel est en train de pêcher là. Et aujourd'hui on va s'encher un petit défi, on va faire une roulette pour essayer de se forcer à pêcher avec des leurres histoire de faire un petit challenge pour bien s'amuser. Donc voilà, c'est parti ! C'est parti les gars, première heure pour Samuel. On verra bien ce que ça va donner. Ça tombe sur le Pig Shad. Pig Shad, c'est un très bon leurre. Ouais, c'est un bon leurre. Voilà, c'est parti les gars, du coup pour moi maintenant. J'espère en tomber sur un bon truc. Ça va partir sur un Rogan 200. C'est un leurre hyper lourd. Le Sandra, s'il te plaît ! Yes ! C'est un bon leurre, c'est un bon leurre. Du coup les gars, pour moi ce sera le Pig Shad. C'est un leurre en 15 cm si je ne me trompe pas. En coloris très naturels, pailletés. Avec déjà une monture mise dessus par Guillaume. Et c'est un leurre qui a plutôt bien marché. Du coup, j'espère faire des résultats. J'ai deux brochets avec hier. Donc pour ma part, je tombe sur un Sandra. Il y avait deux coloris. Je peux partir sur un coloris un peu chartreux, tête noire. Il y a un peu plus petit que ce qu'on a pêché jusqu'à maintenant. Ça peut peut-être bien donner. Je pense que ça peut donner des résultats, limite à appeler de la perche. Donc c'est parti, on a 20 minutes les gars, pour pêcher avec nos leurres. On se retrouve dans 20 minutes. Peut-être avant si on fait du poisson, sinon pour retourner la roulette. Donc les gars, là on a dû faire une quinzaine de minutes de pêche. Il nous reste 5 minutes. Là, on bouge sur un autre pote. Toujours au Sandra, ça miole toujours au pic chad. Je décroche un poisson sous mes yeux, sous mes pieds. Donc méga dégoûté. J'ai vraiment envie de le faire. Et là, ça fait une heure et demie qu'on pêche. On m'envie de la journée en plus. Ouais, donc première touche, première attaque. Donc voilà. On va encore pêcher un petit peu avec les leurres qui nous ont été attribuées. On fera peut-être un peu plus de 20 minutes, comme ça. Ouais, pour essayer de se donner une chance. On peut pêcher, quoi. On va aller sur le nouveau spot. On va pêcher un peu. Et puis on vous retrouve s'il n'y a pas de poisson pour rejoindre la roulette. Allez, à tout de suite. Donc voilà les gars, on est arrivé sur un beau petit spot ici. Un beau petit spot. Des petits bateaux partout, des Nénuphas. Ça donne plutôt bien. Malheureusement, on a testé un petit peu. On continue avec nos leurs, mais aucun résultat. Moi, je pense que... Sur le Sandra, il n'y a pas eu de résultat. Non, zéro. Juste une table, toi, mais c'était déjà avant. Ouais. On vous l'avait déjà dit. Et puis voilà, donc on va changer. Voilà, on va changer tout de suite. Je pense qu'à mon avis, il y a un leurre qui les énerve un peu plus, style spinnerbait. Je pense que ce serait bien. Un leurre un peu plus bruyant. On va voir ce que dit la roue, de toute façon. On en dépend. C'est parti. C'est parti pour Samuel. Ça va partir sur Kofi. Ouf, le Kofi. Ouais, le Kofi. Le Kofi étant un peu plus gros, ça peut être pas mal. Ouais, Kofi pour moi. Franchement, c'est cool. Ouais, c'est pas mal. C'est cool. C'est parti. Pour Guillaume, on va voir ce qu'il va avoir. On espère un bon truc quand même. Faut chier ou quoi ? Ah, l'heure de surface ? L'heure de surface, ça, c'est pas bon. Ah, ça... Bah. L'heure de surface. Ça peut peut-être les déclencher. Je sais pas. Ouais, il y a un peu de soleil. Bien sûr, il y a un soleil. Donc on va se mettre tout de suite. Ça va être chaud, hein. Bon, là, les gars, j'ai le choix. Je sais pas trop encore sur quoi je vais partir. Il y a un petit canard flottant. Chez Savage Gear. Chez Savage Gear. Un whopper et une frog. Un whopper-flopper de chez River Trucee et la frog. On a testé le whopper. Le whopper. On a eu un ou deux résultats hier. On a eu une attaque, mais les canards me tentent bien. J'hésite. Ouais, ça peut peut-être déclencher les plus gros, vu qu'il y en a beaucoup par ici. Ouais. Et puis moi, j'ai le coffee en 18 centimètres. À essayer. Bon, je vais partir sur le pote, là. Non, non, non. Release them every time. You put them back. Yeah, yeah. Release them, it's a good one, hein. Yeah. Enjoy. Thanks. Bon, voilà les gars. Un habitant qui vient vous parler. Ils sont tous sympas ici, c'est cool. Du coup, le poisson, après 5 minutes, après vraiment 2-3 minutes, le coffee Blick Shad, en 18 centimètres en plus, le brochet, vraiment, il a sauté dessus. Il était à peine piqué. J'ai eu du bol. C'est vraiment un beau petit brochet. On va aller le relâcher tout de suite. Il est sorti des herbiers comme un fou. Vraiment, ça fait trop plaisir. Ça fait plaisir, cette première broche de la journée. Après une matinée difficile, il fait vraiment plaisir ce petit brochet. C'était pas très simple. Maintenant, pas de croissants pendant 2-3 heures. Et puis là, ce poisson-là, c'est une bonne récompense. Donc voilà, les gars, on s'est arrêtés dans un petit magasin parce qu'on avait un peu faim, on était allé manger un petit croissant. Samuel en a profité pour acheter du bon petit fromage hollandais qu'on va goûter tout à l'heure. Donc voilà, on va faire tourner la roulette encore une fois. On va se remettre en pêche. On va essayer d'aller trouver d'autres spots. Donc on va faire ça tout de suite. C'est parti. Du coup, voilà pour moi. On va voir ce que ça va donner. Le coffee. Ça va être très compliqué. Non, mais ça va être cool. On va essayer. Mais là, c'est pour Guillaume. Qu'est-ce qu'il va avoir ? Coffee. Coffee. Coffee, c'est un très bon leurre. Yes. Donc voilà les gars, je suis passé au coffee, moi aussi. Et tu peux vraiment comprendre un beau petit pike qui m'a suivi depuis le petit pont jusqu'ici. Il l'a bien aimé, mais par contre, ça va être trop plaisir. Je vais vous le présenter. Les pikes sont quand même petits pour la taille du coffee, mine de rien. Mais bon, ça fait toujours plaisir un beau petit brochet. En plus, il a fait un beau petit combat c'est cool. Très chouette. Je pense que c'est rouge ça. On va le relâcher alors. Parfait. Donc les gars, quatrième brochet de Gouda. Donc Samuel, il vient de faire un plan de moi qui pêche et je l'ai pris en longeant comme ça la bordure. Je ne m'y attendais vraiment pas. Il m'a mis une belle tape. Ils sont assez petits. Pour le moment, on n'est que du petit, mais franchement, ça fait quand même super plaisir. Donc voilà, on va la relâcher. Du coup, les gars, un beau pike pris de nouveau avec le 4play. Il est hard arraché. On ne sait pas ce qu'il a, mais à mon avis, il vient de se battre. Sinon, c'est un très beau poisson quand même. Mais de rien, on va vite le relâcher vu qu'il y a du bon. Donc les gars, superbe récompense de la journée. Une perche de 38 cm. Mon record était à... à 30. 30 tourons, ouais. Et franchement, c'est une super surprise. C'est vraiment un poisson énorme. Avec un pick shot. Toujours la même technique, en longeant la bordure. Je pensais que c'était vraiment un beau brochet, mais c'est vraiment une super surprise. Allez, let's go, la relâche. Vraiment, là, ça refait notre journée. Ça, c'est sûr, que des petits brochets. Et puis là, une perche de cette taille-là, c'est un pavé. Donc voilà les gars, on se retrouve ici en Belgique dans mon jardin parce qu'on a simplement oublié de faire l'outro la fin de vidéo. Donc voilà, je vous la fais vite fait. Bilan, on a fait quand même des belles journées de pêche à Gouda. Donc j'espère que la vidéo, en tout cas, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et surtout, allez voir, faire un petit tour sur notre Instagram. on poste des photos assez souvent et ça nous aiderait vraiment que vous y alliez. Donc voilà, il est au milieu de la vidéo, c'est Polyfishing09. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne pêche et à très vite pour de nouvelles aventures.